Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais faire verser une petite larme de nostalgie aux plus anciens d'entre nous, car je vais vous présenter la Tissot PRX, édition spéciale Goldorak. Cette montre qui vient de sortir en août dernier n'est pas une édition limitée, mais une édition spéciale. Elle est en presque tout point identique à une PRX 40mm normale. Il y a certains petits points qui changent, mais c'est une édition spéciale collector. Et le point clé est là-dedans, collector. Cette montre s'adresse vraiment aux aficionados, aux passionnés de Goldorak, que sont les gens qui ont entre, allez, on va dire 45 à 55 ans, quand Goldorak faisait fureur en France. Pour ceux qui ne savent pas, Goldorak est sorti en France entre 1978 et 1980, il me semble, en manga japonais, bien évidemment, en des premiers, si pas le premier manga japonais. Et il a fait absolument fureur en France. Pour les plus jeunes d'entre vous, demandez à vos parents qu'ils vous parlent de Goldorak. Je sais que mon père en parle à mort, à mort. Tissot, qui fait partie du groupe Swatch, donc gros marketeur, essaye vraiment de faire une collaboration et de trouver des points, des atomes crochus avec Goldorak. Notamment du fait que la PRX est sortie en 1978, donc la même année dans laquelle Goldorak a commencé en France. Et bien sûr, sur le fait que vous avez une nouvelle série, Goldorak U, qui est en cours en ce moment. Allez voir du côté Dailymotion, vous pouvez encore la voir en VO sous titre et anglais, de façon gratuite. Donc allez-y voir rapidement avant qu'on nous l'enlève. Mais je sais que vous êtes impatients, allons voir rapidement la montre. Je vais vous tout présenter, le boîtier, le spacer, tout ce qui vient avec. Mais bien sûr aussi les positifs et les négatifs. On va voir ça tout de suite. Allez, fulgure au point ! Bonjour et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je suis ravi, absolument ravi de vous présenter l'édition collector de la Tissot PRX. Avec bien évidemment Goldorak, autrement appelé UFO Robot Grandizer, dans sa version originale. Comme vous le voyez, on va commencer par la boîte qui est grande, très grande. Et qui montre Goldorak un petit peu sous toutes ses coutures. Sur la partie avant, vous voyez donc la tête et le buste Goldorak. Avec bien évidemment Tissot et UFO Robot Grandizer, bien sûr. Mais sur les côtés, vous avez aussi plusieurs décorations que beaucoup d'entre vous apprécieront. Avec la calligraphie japonaise, vraiment très très intéressant. Les nostalgiques seront vraiment ravis, vraiment aux anges avec cette édition. Comme vous le voyez, vous avez un autre type de dessin ici, plutôt en négatif. Et le spacer ici, sur la partie latérale. Donc le spacer où vient s'attacher bien évidemment Goldorak pour pouvoir voler. Voilà, alors c'est parti. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette énorme boîte. Il y a bien sûr le spacer. Où malheureusement, il n'y a pas Goldorak qui ressort. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça que voulez-vous. Voilà, sachez juste qu'il y a les petites ailes latérales. D'où viennent tous les rayons, et tous les missiles, et les autres éléments de Goldorak. Voilà, je vais vous l'attacher intégralement. Alors qu'est-ce qui est marqué ici ? Go Nagai Dynamic Planning, voilà. Donc voilà, regardez le spacer. Très très sympathique. On va attacher l'ensemble des éléments. Parce que ceci est une montre collector. Donc bien évidemment, il faut avoir le tout. Et voici le spacer en toute sa gloire, avec les petites ailes que certains d'entre vous connaissent si bien. De là, rappelez-vous, sortez tous les rayons, les missiles, et tout ce que Goldorak, quand il était en mode, dans son spacer, sortait. Alors vraiment, voilà. Voilà, ça nous ramène les gars, vraiment très très intéressant. C'est parti, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et la boîte s'ouvre comme ça. Voilà, petit coup en arrière. Et vous avez ici la montre elle-même, qui voyage de façon assez sécurisée. Je vous propose d'aller voir la montre elle-même. Et j'ai peur de vous décevoir un petit peu, mais c'est vraiment pas mal une Tissot PRX. Dans beaucoup d'aspects, commençons par les dimensions elles-mêmes. Alors, les dimensions de la PRX, vous vous en souvenez, je pense. Vous avez 40 mm de diamètre. Relativement fine pour une montre comme ça. Uniquement de 11,1 mm. Donc très bien. Encore d'accord, de 44,4. Mais si vous comptez là où vous avez vraiment de maillon à maillon, même si les maillons sont des maillons femelles, vous avez une dimension de 51,3 mm. Donc sachez-le, c'est pour ça que cette montre va se porter relativement grande. Comme la plupart d'ailleurs des montres avec des bracelets intégrés. On va commencer bien évidemment par le cadran de cette montre. Un cadran ô combien intéressant. Comme vous le voyez, ils ont pris le bleu royal pour cette montre. Ça rappelle beaucoup le thème des PRX les plus populaires dans cette couleur. Vous voyez bien évidemment le buste de Goldorak. Coloré avec du Superluminova jaune. On va voir ça bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Les aiguilles d'heure et de minute qui sont exactement les mêmes que sur la PRX classique. Mais ce qui va changer ici est l'aiguille de seconde qui est une Astero-H. On va dire une demi-Astero-H. Donc l'Astero-H est bien évidemment la partie de la clavicule de Goldorak qui ressort pour mettre chaos ses ennemis. À part ça, les index sont exactement les mêmes que sur la PRX normale. Le boîtier, le bracelet est le même. Sachez par contre que par rapport à une PRX normale, vous n'avez pas de guichet de date. Le mouvement et le Powermatic 80 que vous pouvez toujours voir via le fond transparent de la montre. Mais en plus, la masse oscillante est signée avec le petit buste de Goldorak. Donc très très joli détail ça. Comme vous voyez ici, vous avez Special Edition. On va voir de ce côté-là si on arrive à le voir. Voilà, Special Edition, édition spéciale, super de chez Super. Donc vous l'aurez compris, cette montre est une montre absolument pour les fans de PRX bien sûr. Mais avant tout pour les nostalgiques de Goldorak que nous sommes. Qui avons grandi, qui ont été bercés avec ces grands grands robots. Moi-même, je n'ai pas grandi en France. Donc je n'ai pas trop trop connu Goldorak. Nous, en Amérique latine, c'était majoritairement Massinger. Donc l'ancêtre de Goldorak, toujours dans le même univers. Goldorak, c'était un petit peu moins pour moi. Mais voilà, tous ces mechas japonais des années 70, début des années 80. C'était vraiment énorme pour nous. On en rêvait, on se voyait les piloter. C'était exceptionnel les gars. À part ça, on va revenir à la montre elle-même. Donc le boîtier est exactement le même que celui de la PRX classique. Le boîtier est toujours relativement bien décoré, comme à l'habitude de la PRX. Donc vous avez tout le devant de la montre qui a une finition brossée verticale. La lunette qui est segmentée quand même en trois parties. Les trois parties qui sont elles-mêmes très joliment polies. Donc c'est très joliment fait. Vous voyez même le reflet de la caméra et tout dans ce polissage. Très très bien fait pour une montre à ce prix. Et bien sûr, le bracelet. Qu'à l'origine, quand j'avais fait le premier test de ma première PRX, il y a déjà bien longtemps de ça, 2021. J'avais d'ailleurs retourné cette montre-là. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment très très accoutumé, on va dire, aux montres à bracelet intégré. Là, ça a beaucoup changé. Notamment avec Matsuyosa, que je vous ai beaucoup beaucoup présenté. Qui est quand même plus grosse que celle-ci. Qui présente d'autres bénéfices par rapport à la PRX. Donc vous l'aurez compris, une édition qui est pour les fans absolus de Goldorak. Une édition qui est victime de son succès. Donc au début, je la voyais pas mal présente chez les Émile Léon, les Okara et autres. Là, j'ai beaucoup appelé et j'en ai pas trouvé. Ils m'ont dit qu'elle était bookée jusqu'en janvier, si je ne m'abuse. Et je suis quand même allé au petit saut des Champs-Elysées. Et on m'a dit, ah, vous avez de la chance. Elle est là, positif et négatif de la montre. Comme vous imaginez bien, cette montre aura à peu près les mêmes positifs et négatifs de la PRX classique. Alors le design est très très beau. Le travail sur le boîtier est très joli. Avec ses côtés brossés. Ses chanfreins quand même. Assez bien fait, assez bien travaillé pour une montre. Assez de gamme de prix, même si le prix est quand même relativement élevé. A 895€. Sachez que celle-ci n'est pas limitée, c'est une version spéciale. Vous avez quand même ce côté très fin de la PRX. Ce qui fait qu'elle se portera relativement bien. Peut-être même relativement mieux qu'une Tsuyusa. Même si la Tsuyusa est plus petite. Mais celle-ci se porte bien aussi parce qu'elle est plus fine. Vous avez un bracelet qui est quand même de bonne qualité. Le tout est vraiment d'une bonne facture, franchement. Bon, ça, il n'y a rien à dire. Swiss Made, bien sûr, pour les gens, pour qui c'est important quand même d'avoir une montre Swiss Made. De très très bonnes choses. Une montre quand même qui est très jolie. Qui est devenue mythique maintenant. Si vous rajoutez à ça le côté mythique de Goldorak. Vous avez vraiment quelque chose de vraiment impressionnant. Vous avez le mythicisme absolu sur votre poignet. Si vous êtes fan de Goldorak. Donc, le côté nostalgie années 80 à fond, à fond, à fond. Les côtés négatifs, finalement, à peu près les mêmes côtés que la PRX classique. Avec quelques addendums en plus. Si vous n'avez pas l'habitude de porter des montres à bracelet intégrées. Sachez que ça se porte plus grand. Donc ça, ça fait 40 mm. Elle porte plus grande qu'une montre à bracelet non intégrée de 40 mm. Sachez-le. Donc, aller vraiment tester ce type de montre ou cette montre précisément. Ou alors une autre PRX à votre boutique. Il y en a plein, de toute façon. Avant de l'acheter. J'aurais vraiment espéré que l'arrière de la montre est aussi en vert saphir. Même si ce n'est pas indispensable, bien évidemment. Autre côté négatif, vous avez vu la luminescence. Elle pourrait être meilleure. Notamment au niveau du Goldorak. L'argument de vente de cette montre. Le Super Luminova jaune n'est pas des plus brillants. Et ça se voit. Autre chose, le mouvement. Il n'est pas catastrophique, bien évidemment. Vous l'avez vu. Mais ce bit est un roman qui est un petit peu. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire de spécial. Mais voilà. C'est un mouvement qui, sans être catastrophique, a quand même un côté un peu. Je pense qu'il faut regarder. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Ou alors peut-être que c'est le temps que ça se crode. Mais sachez-le quand même. Bon. Au moins dans cet exemplaire. Ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Et à part ça, bien évidemment, comme je vous le disais, il y a le prix. Donc le prix relativement élevé. Donc vous paierez 895. Alors que la version normale de la PRX, c'est à 760, je pense. Il faut être fan de Goldorak. Après, bien sûr, vous avez tous les trucs en plus collector. Les petits clans d'œil. Voilà. Vous avez quelques petits trucs. J'aurais bien apprécié. Peut-être une petite figurine. Peut-être un truc comme ça. Ça aurait été encore plus impactant, je pense. Encore plus collector. Cette montre va parfaitement remplir son cahier des charges, qui est faire appel et tirer sur la corde de la nostalgie des personnes qui sont à fond sur Goldorak et qui aiment quand même l'horlogerie. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse ici avec le premier test de la PRX que j'avais fait, où je ne l'avais pas forcément apprécié. Si, j'avais apprécié que c'était une bonne montre, mais je n'avais pas non plus été ultra conquis, notamment par la façon dont elle se porte. J'avais été un peu surpris. Mais voilà, finalement, je me retrouve avec la Goldorak. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur cette vidéo ou sur une prochaine.